Alors je voulais vous annoncer l'avancée de mes travaux, c'est classé depuis 20 ans, et donc je tiens à le partager, c'est important, c'est moi qui décide de déclasser ou non les informations. Vous connaissez le Téléthon, avec ce qu'on appellerait ici la tépaplégie, la parapégie, les handicaps. On est arrivé à la guérison de pas mal de personnes handicapées, mais au secret de défense. Il y a des gens à fauteuil roulant qui sont remises à marcher après des opérations. On a travaillé longtemps, et les opérations d'elles-mêmes, elles ont un rapport avec l'espace. Souvent les chirurgiens vont vous dire, lorsque vous allez opérer sur la colonne vertébrale, le problème c'est qu'elle est tellement tassée, que si vous sectionnez un bout de nerf ou une partie de la colonne, c'est fini, vous n'allez pas pouvoir travailler là-dessus. Ok ? Et on cherche une manière de détasser la colonne vertébrale, pour éviter justement qu'il y ait un problème de section de moelle lors de l'opération ou de rupture de la colonne. Lorsque vous tentez d'aider une personne à guérir de cette paraplégie ou d'étraplégie, vous avez une calcification osseuse, il y a des masses calcaires qui se forment autour de la colonne vertébrale. Et lorsque, un peu comme de l'arthrite et de l'arthrose, mais sur toute la colonne vertébrale. Et donc le corps préfère endoloré, c'est-à-dire endormir la colonne vertébrale, plutôt que de ressentir la douleur associée. Déjà il y a une opération sur la colonne vertébrale à mettre en place. Dans les années 2000, je vais travailler sur mes vols spatiaux. Je vais être nommé astronaute et spatio-naute. Astronaute pas Chirac pour la France, je vais faire un travail pour la France dans l'espace. Et spatio-naute pour l'ONU. Je vais accompagner Ariane 5 dans un vol dans l'espace d'Ariane 7, où je vais stationner pour préparer certains travaux, y installer une forme de gravité artificielle sur une partie de la Station Spatiale Internationale. C'est ce que les Européens essaient de récupérer. Et en réalité, bon, il y a bien une opération. Aujourd'hui, je suis capable d'en produire à l'infini. Et surtout, si vous êtes capable de faire une gravité dans un sens, vous êtes capable de faire une antigravité. C'est-à-dire que si vous mettez le sol au plafond, et que ça vaut exactement la gravité, vous êtes dans une zone où il n'y a pas de gravité, les deux forces annulent. Le principe de physique d'annulation des forces, qu'on appelle l'équilibre de Newton. C'est-à-dire, tout objet soumis à des forces qui se compensent est immobile. Vous avez une force, par exemple, avec la gravité, qui vous attire vers le bas, et vous avez les réactions du support et du sol qui vous poussent vers le haut. OK ? Et quand vous êtes assis ou debout, c'est ce qui fait que vous ne bougez pas. D'accord ? Si la gravité vous tire vers le bas, et que la force qui compense, c'est le sol qui vous attire, imaginons, vous êtes cet objet-là, le sol va vous attirer. Si je mets un plafond qui vous attire, avec une gravité artificielle, vous n'avez pas de gravité du tout. De force exactement égale et opposée, surtout, s'annule mutuellement, et il n'y a plus de gravité. Dans un espace sans gravité, une personne va avoir la colonie métébrale qui se libère. à savoir qu'elle va se détendre. Elle va même s'étendre. Dans mon retour, dans mon vol spatial, j'en ai fait plusieurs. Je suis rentré en faisant 1m80, je fais 1m70. Maximum, mais en revinant de l'espace, je faisais 1m70. Souvent, ce qui manque pour l'opération, c'est l'espace qu'il y a entre les vertèbres. On n'a pas la place pour opérer même au laser. Ça ne passe pas. OK ? Il y a certaines choses, donc, qui vont pouvoir se régler, dès lors qu'on va mettre en place une gravité. Une absence de gravité. Donc... En un lieu sans gravité, réellement, où ça se nourrit dans l'espace, comme Thomas Pesquet a pu le faire, notre colonne vertébrale se détend énormément. Et là, les opérations sont possibles. On a créé des zones sur Terre, il y a 20 ans, où c'est possible. Je crois, par exemple, qu'on a opéré Natcha Yalamann après son accident à Hollywood. On a créé la zone à Malibu, à la Santa Virgine. Pour un mètre carré, ça coûte près d'un milliard. Je crois que je fais quelque chose comme 1000 mètres carrés. nos zones d'apesanteur. En énergie, ça coûte excessivement cher, mais j'ai mon propre version du nucléaire. Ça, par contre, c'est encore classé. On parlera plein. Il y a une propulsion aussi pour les appareils spatiaux. On a fait des sous-marins nucléaires. Il était évident, si vous voyez bien, qu'on ait des propulsions nucléaires pour l'espace. C'est même une autre approche de l'espace complète. Donc, lorsque vous avez la zone sans gravité, vous voyez l'espace qu'il y a entre les vertèbres, les colombes vertébrales, ça grandit. Et en fait, on a beaucoup plus de taille. J'ai gagné 10 cm restant dans l'espace. On a un certain temps. On a beaucoup plus d'espace. Vous voyez l'espace, on le voit. Et du coup, pour les opérations au laser, on peut se permettre de faire les opérations en apesanteur. Et ça augmente la guérison de 20%. Ça facilite les grèves de moelle. Et on a des guérisons qui ont eu lieu comme ça. Steven Spielberg aussi a eu un problème de colonne vertébrale. Vous vous souvenez ? Puis on avait dit qu'il ne marcherait peut-être plus jamais. Et on l'a amené dans la zone où je travaille. Donc voilà. C'est pour dire que les avancées aujourd'hui, pour la médecine, elles se passent dans les zones sans gravité. Il y a là pour la chirurgie et pour la médication parce que ça change absolument tout entre les distances et les angles. La gravité terrestre dans les calculs, vous voyez, elle apparaît souvent dans les calculs de santé. Ben oui. Lorsque vous mettez en place des énergies, par exemple, vous allez calculer les valeurs énergétiques, vous allez avoir une énergie qui va être l'énergie potentielle de pesanteur. Vous la considérez comme étant une constante. E égale énergie potentielle de pesanteur est égale à mg fois la hauteur. Cette énergie-là, vous êtes obligés de la prendre en compte. OK ? Lorsque vous allez penser à l'accélération ou l'interaction entre les différentes forces qui vont interagir entre les molécules, vous êtes obligés de prendre la troisième loi de Newton. Vous savez que la masse fois l'accélération va être au moins égale à la gravité, donc la masse fois la gravité, plus le reste des forces. OK ? Et ça, vous êtes obligés de prendre en compte dans vos calculs en médecine. Parce que vous allez prendre la manière dont vous étudiez une molécule. D'accord ? Donc, certaines personnes vont dire mais ce n'est pas possible de synthétiser des molécules parce que là, les calculs, ils font que, l'énergie présente dans les lieux est trop importante ou les forces présentes ne peuvent pas se compenser. Et c'est faux. Parce que si j'enlève la gravité, j'ai plus cette énergie-là, G égale 0. Et j'ai plus cette force-là, G égale 0. du coup, les synthèses, elles deviennent possibles, les médications deviennent possibles et souvent, les opérations deviennent possibles. ce qui explique que mon travail ici dans les recherches en santé aujourd'hui pour la création de nouveaux médicaments se passe dans l'espace. j'ai plus besoin d'y aller, j'écris la zone anti-gravité. Et certains vont dire mais attendez, mais la gravité, on ne peut pas l'avoir négative ? Si, si cette fois-ci, je mets le plafond qui est supérieur au sol, vous allez vers le plafond, mais ça ne va rien changer. On peut modifier la gravité pour avoir un calcul d'angle parce que là, vous avez des calculs d'angle lors de la synthèse qui vont dépendre de la gravité. Il y a des calculs d'angle dans les molécules qui dépendent de la gravité. Ça dépend de la gravité, tout ça. OK ? Eh bien, comme les calculs ne sont pas faisables sur Terre, ayant entendu que Dieu n'était pas de ce monde, j'ai décidé d'enlever la gravité. Ça m'a semblé beaucoup plus facile parce que si l'équation n'est pas possible à la résolution, eh bien, parce qu'il y a la gravité, faisons les calculs ailleurs, là où il n'y a pas de gravité. Et dans ce cas, cette constante qui est présente disparaît. Et là, j'ai un coup de médecins qui m'ont dit « Mais tu ne pourras jamais enlever la gravité pour la synthèse moléculaire quand je te dis qu'il faut que je fasse un rôle spatial. » Tu vois pourquoi ? Moi, je produis déjà la gravité artificielle. Toute masse ultra-dense capable de s'élever à une température de plus de 5000 degrés produit une zone gravitationnelle. et même une distorsion temporelle à partir de 1500 degrés. C'est les plus grandes recherches sur le nucléaire. Oui, je suis tellement élevé au niveau du QI que je suis autorisé aux recherches nucléaires. j'ai même développé ma propre version du nucléaire que personne ne peut avoir parce que ça ferait des bombes atomiques propres. Vous imaginez des bombes atomiques qui ne laissent pas de radiation nucléaire ? Et ça, je ne le laisse à personne. Du coup, on m'a mis aux Nations Unies mais je tiens à partager mes travaux parce que mon travail sur le nucléaire permet de travailler à la création d'une gravité artificielle. Ce n'est pas du nucléaire comme ça. c'est disons du nucléaire bien plus avancé. Ça, c'est le nucléaire des pauvres. C'est vrai ? Vous avez vu Retourvers le Futur 3 quand Doc crée un congélateur pour avoir des glaçons ? En comparaison, ça, c'est la taille du congélateur de Doc. En nucléaire, il tient dans la taille d'un frigo. Et là, vous disposez d'une telle énergie que certaines matières comme le nez de la fusée d'Ariane vous voyez ce nez noir placé à 5000 degrés Celsius devient une zone gravitationnelle. Il faut qu'il tienne les 5000 degrés Celsius. C'est moi qui produis cette matière. Et je la produis pour la raison justement que ça permet certaines... C'est moi qui ai produit le nez de la fusée. Ok ? Et donc, avec mon énergie, je suis capable de faire monter ces températures-là à plus de 5000 degrés Celsius. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez jamais remerder parce que vous êtes trop bête pour moi et qu'on a besoin de choses comme ça. Mais vous ne sortirez jamais de toutes les maladies qui viennent vous tuer. Ok ? lorsque vous atteignez les 1500-5000 degrés Celsius. 5000. Il y a la plus grande forge du monde, c'est la mienne. Et je ne vais pas vous dire comment on fait. Je ne veux pas que vous produisez le nucléaire et la bombe atomique propre. Je veux dire, faire des champignons sans radiation nucléaire. À l'infini. Ça, c'est nous. Vous êtes trop bêtes comme peuple humain. Trop bêtes. Vous confierez même pas un couteau. Au peuple entier. Et à 5000 degrés Celsius, la zone gravitationnelle se crée. Pouvoir atteindre les distorsions du temps. Pouvoir atteindre les 9,80 newton par mètre par seconde au carré. Les 9,81 newton. Au-delà même de 9,81 newton et la gravité. Donc si je mets une autre zone gravitationnelle en haut, c'est-à-dire que vous avez un sol en bas qui vous attire et un sol en haut qui vous attire, un plafond qui vous attire vous êtes dans une zone agrévitationnelle parce que de force qu'on pense. Et donc en obtenant tout ça, on obtient une zone de basse température où les calculs moléculaires et les calculs chirurgicaux sont différents. C'est comme ça qu'on a guéri les enfants du téléton. Quand on m'a dit « Ah ouais, tu penses pouvoir tout faire ? Vas-y, guéris les enfants et les paralytiques. » On m'a mis au défi de guérir des aveugles en disant aussi « C'est un problème spinal. » C'est à la 8e ou 9e vertèbre, il y a un problème qui fait que le nerf optique il est compressé, On a tout fait. Les aveugles, les paradigues, les sourds, les muets. Tout. Dieu n'est pas de ce monde. Sa science non plus, sa technologie non plus. Mais le problème, c'est que si tu confies un scalpel à un humain, il égorge sa famille. Si tu expliques comment utiliser de la poudre pour pouvoir enfoncer des graines à 40 cm dans le sol et obtenir des cultures, il utilise la propulsion des graines pour faire une arme à feu. En conséquence, il n'est pas encore temps pour vous de voir les miracles pour lesquels vous priez tant. C'est tout. Mais sachez que ce n'est pas des miracles, c'est de la science. Le miracle, c'est qu'il y a encore des gens qui soient dignes d'intérêt pour recevoir l'éducation et apprendre toutes ces choses-là. La différence, c'est que près de 12 000 traitements supplémentaires peuvent apparaître si jamais un jour c'est démocratisé. J'en ai la liste entière de tout ce que ça peut guérir en plus. Le problème, c'est que si jamais on vous confiait des zones gravitationnelles alternant zones de gravité, zones de non gravité avec des énergies ultra et le P, vous êtes capable d'essayer de savoir comment on le transforme en arme. et en conséquence, la réponse est non. Mais je vous promets que tout ça est absolument vrai. de la même chose et la même chose qui se met la même chose d'enners. Merci.